Dans la trêve, les dirigeants cannais du stade Malherbe ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont bouleversé leur équipe, vous le disiez, pour remonter en première division immédiatement. Alors le reportage et le résumé de la Valcant avec Vincent Hardy. Franck Priou, transfuge de Saint-Etienne. Luc Borelli, ex Paris Saint-Germain. Pascal Vahirua, il vient d'Auxerre, tout comme Raphaël Guerrero. Stéphane Moreau, prêté par Nantes. Sans oublier Stéphane Dedeban, qui a choisi de rester à Caen. Ça ressemble à la première division, pourtant nous sommes en deuxième division. Vous l'aurez compris, quand on n'a pas l'intention de traîner, on se dépare pour neuf arrivées. L'objectif du club est clair, retrouver l'élite dès la saison prochaine. Si on a eu cet équipe temps de l'an dernier, on n'aurait pas descendu. Là, je suis d'accord. Assisté de Patrice Garand, Pierre Mankowski sait que le chemin sera long. 42 rencontres au total, quand pour l'instant n'a pas perdu de temps. Deux matchs, deux victoires. L'homme en forme s'appelle Franck Priou. Déjà, trois buts, dont un très important en ouverture du championnat contre Toulouse. Autre favori. Toutefois, pas question de s'enflammer. Ce n'est pas parce qu'on a une équipe costaud au départ que ça va rouler tout seul. Ce qu'il faudra, c'est se battre pendant 42 matchs. Et on sait que ça sera très difficile. Hier soir, Franck Priou et ses coéquipiers se déplaçaient à Laval au stade Francis Le Basseur. 1 minute 32, coups francs de Dedeban sur le poteau de Pérez. Michel reprend 1-0 pour les Normands. Mené d'entrée, les Lavalois courtes après le score. 21ème minute, corner en leur faveur. Et M. Duhamel, pour une faute peu évidente, décaner dans leur surface. Signale un pénalty en faveur des hommes de Denis Troc. C'est Samuel Lobet qui égalise. 1 partout donc. Laval prend le match en main. sur cette frappe de Ferron. Borrelli est content de voir passer le ballon au-dessus à la pause. 1 partout, seconde période. Nouveau coup franc pour les Canets de Dedeban à côté. Attention à Nalis, un ancien pensionnaire du centre de formation Canet qui pour Laval inquiète Borrelli. Le score ne bougera plus malgré ce dernier centre de Vahirua bien stoppé par Pérez. 1 partout donc. On a la chance de marquer de très tôt. Et puis ensuite on a un peu reculé, on a laissé faire l'adversaire. Ceci dit on a été je pense un peu moins bien physiquement étant il y a des jours où il faut savoir se contenter d'un match en main.